Comme on l'avait dit dans notre programme avant les élections, nous allons respecter notre programme. Nous l'avons dit, la salubrité c'est la santé, la santé c'est la salubrité. Donc voilà les premières actions à faire. Donc voilà pourquoi on avait dit que chaque premier dimanche du mois, chaque premier dimanche du mois qu'on va faire cette salle, nettoyer toute la gare routière. Et nous sommes des partenaires avec la mairie que nous savons le travail de la mairie pour ne pas assumer la gare routière totalement. Mais nous avons pris l'engagement de le faire parce que nous sommes des partenaires avec la mairie. Donc ce que nous souhaitons, c'est de voir parler et discuter avec lui des modalités plus claires, plus profondément, que ce soit dans la transparence et dans la paix. Parce que nous ne voulons plus que bras de fer entre la mairie et la gare routière. Nous devrons travailler dans la transparence, dans la collaboration étroite. Maintenant c'est vrai que nous voulons rencontrer le Mousselet-le-Mer d'ici mercredi, qu'on puisse discuter dans l'amiable, dans cette patenariat, que tout se passe très bien. Nous avons pris l'engagement que nous allons nettoyer la gare routière chaque premier dimanche du mois. Tous les chauffeurs, les commerçants, les restauratrices, tout le monde sort qu'on nettoie la gare routière parce que c'est nous qui habitons. Quand on dit la mairie, on dit la commune, on dit la population de Jiganchor. Nous sommes dans la population de Jiganchor, nous sommes dans ce quartier, le travail de la mairie c'est dans ce quartier. Maintenant qu'on donne bras ouverts, qu'on se parle, qu'on se concerte, qu'on dise que vraiment on est là pour la mairie, la mairie elle est là pour nous. Donc on doit travailler dans la collaboration étroite, sans influence, sans combat de cœur. Il y aura bientôt accès au crédit des banques financières. Nous sommes en train de discuter avec les banques de la place. Nous sommes d'accord, nous serons les garants pour chaque chauffeur, un véhicule. Nous allons le faire. Inch'Allah tous ces projets seront réalisés avant le fin de mandat de cette quinquennat. Monsieur le Président, le comportement de certains commerçants qui jettent des ordres, n'importe comment ? Parce que la propriété, c'est la santé. Celui qui n'est pas propre, tu ne peux pas être propre dehors. Donc voilà pourquoi on lance l'appel à des commerçants, à des mécaniciens, à tout le monde, même des chauffeurs. Il faut qu'on soit propre envers nous d'abord, qu'on soit propre à la place. Qu'on lance l'appel, on va chercher des dépôts d'ordures, qu'on va placer au sein de la gare routière, qu'on ne jette plus d'ordures par terre. Ça, nous sommes, d'ici la fin du mois, ça sera sur place. Chère.